La grosse ambiance, salut à tous, c'est Galax et bienvenue aujourd'hui sur une autre légende. GTA Vice City, sorti fin 2002, c'est le deuxième GTA en 3D, il est juste incroyable, ça a marqué pareil toute une génération, j'ai adoré Vice City. Alors attention, j'ai beaucoup aimé aussi San Andreas, mais disons que je l'aime pour des raisons différentes. Vice City, c'est vraiment l'ambiance des 80's, c'est ce côté mafieux, c'est cette démesure, la tronçonneuse de côté Scarface. Bref, j'avais hâte de le redécouvrir avec vous et pour ceux qui n'y ont jamais joué, c'est l'occasion de le découvrir dans de très très bonnes conditions. Alors je sais que cette trilogie se fait pas mal massacrer, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont mécontents parce qu'ils ont des gros bugs, qu'il n'y avait pas forcément dans les versions originales, ça c'est assez fou. Personnellement, vous l'avez vu, sur San Andreas, on n'a pas eu tellement de problèmes. Il y a effectivement quelques petits bugs de collision, de contact, il y a également parfois l'IA qui reste coincé, c'est un peu casse-couille. On peut avoir un pont qui disparaît, celui-là je pense qu'on l'a tous eu sans San Andreas. Mais sincèrement, ça reste jouable et méga cool d'avoir justement ces graphismes qui sont quand même plus actuels. Alors bien sûr, il y a des effets qui sont loupés comme la pluie, mais perso et ça n'engagent que moi. Je préfère cette nouvelle version. Je trouve tout de même que c'est plus admissible en 2021. Sincèrement. Et Vice City, d'après les images que j'ai vues, c'est vraiment excellent. On va voir. Alors, je regarde juste au niveau des options vite fait. Il me semble que j'ai fait quelques corrections. Performance, donc pareil que San Andreas. Mode 60 images secondes, vous connaissez, c'est quand même mieux. Niveau audio, on coupe les radios évidemment, pour éviter les problèmes sur YouTube. Même si je vais être obligé sûrement, comme San Andreas, de couper quelques séquences, de couper le son. Je parlerai par-dessus, je vous préviendrai, évidemment. On est parti. Bistro chez Marco, Liberty City, 1986. Ah, ils aiment bien direct te mettre une grosse musique copyrightée. Alors, je m'excuse, mais à mon avis, le son va être coupé encore une fois. C'était déjà le cas sur les mafias, sur San Andreas, bref. Ah, ils aimaient bien à l'époque mettre des gros sons comme ça, c'est aussi ce qui faisait la qualité du jeu. Franchement, les radios dans GTA, c'était incroyable. Et encore plus, Vice City, parce que les années 80, quoi. Eh ouais. Oh, mais regardez, ce remaster, comment c'est propre. Alors, il y a le côté cartoon, effectivement, qui a été bien accentué. Alors, je vous laisse les images. Vous avez le son en moins, sûrement, mais les images restent, avec les sous-titres, que vous pouvez lire, bien sûr, pour suivre l'histoire. Mais bon Dieu, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est propre. Ken Rosenberg. Oh là là. Personnage inspiré de l'avocat du fameux film de De Palma, à savoir l'impasse en français. Calito's Way. Nom d'origine. Film incroyable. Il a commencé avec Scarface. Et ensuite, Calito's Way. Très différent. Mais masterclass. Hey, hey, guys, it's Ken Rosenberg here. Hey, 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 great, hey. Well, I'm going to drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nice to ourselves, which is, you know, good. Okay, so, they're brothers, okay? One operates the business, and the other one does the flying. Okay, that's them and the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? Tens and twenties. Used. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit. Come on, get out of here, try it! I poke my head out of the gutter for one freaking second and they shovel shit in my face. Go get some sleep. What are you going to do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Oh, les souvenirs qui remontent, c'est incroyable. On y est. On peut se déplacer. C'est exactement les mêmes animations. Par contre, c'est plus joli, hein. C'est plus fin. Mais regarde comme il court vite, j'avais oublié. Eh, le mec, c'est Ushen Bolt en marchant. Sans déconner. Alors, voici le radar. Utilise-le pour te repérer. Eh, oui, bon, bah, on le connaisse, hein. Je vais prendre le Vespa tout de suite. Alors, j'ai le choix. Voiture ou scooter. Voilà, direct. Ça, c'est mythique, hein. Oh, génial. Comme la radio, elle est tout aussi mythique, mais on ne peut pas la laisser. Eh oui, on n'a pas le droit, les amis. On n'a pas le droit. Alors, bien sûr, vous aurez pas mal de séquences, je vous le dis, hein, qui seront cutées au niveau du son. Surtout dans Vice City, parce qu'effectivement, contrairement à Saint-Andreas, il y a des musiques tout le temps, tout le temps, tout le temps, et elles sont toutes copyrightes, je pense. Alors, on peut actionner le frein à main, bien sûr. Avis de tempête, tous les ponts sont fermés. Ouais, on se souvient. Voilà, l'icône rose. C'est quoi cette voix qui me cause ? Qui me parle ? Arrête-toi sur le marqueur rose. C'est chose faite. Je crois qu'en fait, je suis un peu trop en avance par rapport au jeu. Franchis la porte de l'hôtel Ocean View pour y entrer. Ouais. Moi, je me souviens du début, hein. C'est vieux, hein. Lorsque tu n'es pas en mission, tu peux sauvegarder la partie en allant sur l'icône cassette. Marche sur le marqueur pour continuer. Bah écoute, on va sauvegarder, hein. On va sauvegarder, comme ça au moins, ce sera fait. La première. Et on va se coucher, c'est quasiment 5h du matin, je pense que... Il est l'heure. Un vieil ami. Bonjour, sonny. Tommy ! Tommy, it's been too long. I know, I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay ? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee were dead. You better be kidding me, Tommy. Tell me you still got the money. No, sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy. My money ! You better not be screwing me, tell me, because you know, I'm not a man to be screwed with. Wait, sonny. You have my personal assurance that I'm going to get you your money back. And the drugs. And I'm going to mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a full time. Je voulais tout de même préciser quelque chose par rapport aux droits d'auteur. On n'a pas le droit, en fait, de laisser les musiques. Certains me diront, mais Galax, tu devrais les laisser, même si t'es pas monétisé, on s'en fout. Alors déjà, bon, c'est pas votre boulot, premièrement. Mais surtout, seconde chose, on n'a juste pas le droit, en fait. L'autre fois, j'ai laissé les musiques, je me suis dit, allez, c'est pas grave si je suis pas monétisé. Au moins, comme ça, je fais plaisir à tout le monde. Le problème, c'est que la vidéo était limitée. Ça veut dire que certains pays n'avaient pas accès à la vidéo. Alors, pas forcément la France, mais vous me connaissez. Moi, j'aime bien quand le monde entier a accès à mon contenu. Je trouve que c'est quand même très important. Et puis, vous savez aussi que quand une vidéo est limitée, quand elle est copyright, il y a des pubs toutes les deux minutes. Vraiment. Donc, franchement, c'est pas ouf. C'est pas la meilleure solution que de laisser des musiques dont on n'a pas les droits dans les vidéos. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors, pour changer de station de radio, non, mais justement, non, je ne changerai rien du tout. Enfin, si, je reste sur désactivé. C'est très bien comme ça. Mais je vous rassure, pas besoin des musiques pour apprécier ce jeu, parce qu'il est tellement fun dans l'émission. Les objectifs sont dingues. Déjà, sans Andreas, c'est assez foufou, mais Vice City, qui était sorti avant, en 2002, deux ans plus tôt, franchement, c'était, de mon point de vue, peut-être encore mieux. En termes de fun, en termes de... De je m'en bats les couilles, quoi. Tu vas voir, quoi. C'est incroyable. Et puis les personnages, quoi. C'est une caricature. J'adore. C'est incroyable. Go get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are going to come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we going to do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're going to do. You're going to find out who took our cocaine, and then I'm going to kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think, let me think, let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are going to be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my head out the door. No way not going to happen. I told you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa, whoa, whoa. Hey, I like 1978, too, but, you know, this isn't going to be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's the one with the way I'm dressed? Okay, look, here. Stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go. Come on. The connaissant, he'll have a nez ailleurs, he. Effectivement. All right, we'll change. Now I'll look at you as a Trump as well as hang out with him. I like your shirt. I'll be sure. I'll be on my Vespa. And we have the exact place. We'll cut it. Look, there's a second one. And in fact, every time you start a new party, that you're going to be here, you'll have another, of another color. That's what's funny. Ah, the parking, I remember, there was a saut there, there it seems. After, there's only several parking. Because the map is not so large, maybe not so much. Okay, you move, you move, you move, you move, you move, you move. Ah, but d'accord, he change de vêtements tout seul automatiquement. Ah, donc il y a une évolution quand même dans San Andreas. Chouette bécane. File-moi tes vêtements. Bon, ça c'est une autre référence. Bah au yacht du colonel. Oh là là. J'adore. Alors je ne sais pas quel est votre GTA préféré, mais sincèrement... Disparu. Mais sincèrement, je pense que ça se joue tout de même, globalement, pour la plupart d'entre vous, entre Vice City et San Andreas. Quoique la jeune génération, bah c'est GTA V. Voilà, faut pas se laurer. Mais je trouve que dans les anciens, effectivement, Vice City, il est extrêmement marquant aussi, quoi. Bien sûr. Enfin, ils sont tous marquants. Parce qu'ils ont tous apporté quelque chose, je trouve, à l'industrie du jeu vidéo. J'étais à 3 parce que c'est le premier, j'étais en 3D. Voilà, il a apporté un style. Vraiment. Vice City, pour son ambiance incroyable, ses personnages caricaturaux tirés de certains films. Une ambiance de dingue. D'émission What the Fuck. Et une musique géniale ! Bon, forcément encore là. On va voir comme elle me regarde. Oh, ce regard, elle me dévore des yeux. C'est fou, hein. Donc, pareil, là, effectivement, on a une cinématique de présentation et différents personnages qu'on va rencontrer dans le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, présentation des différents protagonistes du jeu. Ah ouais, c'est vrai, Candy Socks. À l'époque, elle en a fait fantasmer, je me souviens. Un vrai charmeur. Je me souviens qu'il y avait les rockeurs aussi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ça fait beaucoup de chemise à fleurs ici Je m'en souviens de tous ces persos Comme quoi les grands jeux quand même, ça marque Au pole position, donc c'est l'hôtel il me semble On mène la fille du colonel au pole position Alors est-ce qu'on prend l'infernus ? Ou la moto ? Allez on reste sur la moto ? Est-ce qu'elle monte ? Il y a des infernus partout Oh la la, le trafic Et la police qui casse les feux rouges Tout va bien Attends mais Comment le tonneau il réussit ? Ouais il passe à travers D'accord pourquoi pas C'est made in rockstar Ouais effectivement premier bug Premier bug qu'on peut constater Ça reste visuel Donc c'est pas grave Mais enfin C'est mieux au son A plus tard ma mignonne Elles sont toutes comme ça Elles tournent du boule C'est incroyable Oh la vache c'est fort le son Mission de 600 dollars Oh la vache Tenue streetwear livrée aux planks Yes Eh bien écoute C'est parfait On va pouvoir enchaîner Prochaine mission avec L'avocat On va retourner le voir Tenue de soirée de livrée chez Raphaël A Ocean Beach Par contre j'aurais dû tourner Ça se trouve je peux passer par les ruelles Oui en théorie Oh les corvettes Il me semble que les corvettes Elles tenaient pas trop Tu me diras c'est réaliste Elles tenaient pas trop Pas trop le pavé On verra On donnera l'occasion Dans Contre Virune Bon Entre le Vespa Et la moto que j'ai ici Y'a quand même Une petite différence Quoique celle là C'est pas la plus rapide La meilleure moto On le sait C'est la PCJ-600 Qu'on retrouve aussi dans Saint-Andreas Mais elle est un peu moins grosse Baston de rue Il est toujours en train de se toucher le pif Incroyable Va au Malibu Et trouve Ken Paul Je me souviens du Malibu Il me semble T'apportes rapidement lorsque tu cours pour sprinter Et carré donc pour sauter Ok T'as les animations C'est là que tu vois que ça avait un petit peu évolué déjà Dans Saint-Andreas C'est pas parfait C'est pas hyper évolué Mais quand même Alors qu'est-ce qu'on a On peut l'acheter Ça coûte 3000$ J'ai à peine 100$ Ouais Il nous en manque un petit peu Oh J'aime bien celle-là Tomotakes Allez ouste On dirait une BM un peu C'est une sentinelle J'aime bien Attends Par contre je suis Le chemin que m'indique Le radar Tant qu'à faire Ok Et donc Pour l'instant C'est vrai que graphiquement Je trouve que cette version Hormis le bug qu'on a vu Et les petits bugs visuels Qui peut y avoir Je trouve que c'est même Plus propre Après c'est un avis perso Premières impressions Je trouve ça plus propre Que sans Andreas Est-ce que je rêve Ou euh Je sais pas Je trouve ça vraiment Très très clean Vous me direz ce que vous en pensez En plus ce jeu est sorti Quoique J'ai été à le jouer Sorti avant Mais non parce que Sans Andreas C'était déjà le moins beau Il me semble Il était moins beau Que Vice City Dans mes souvenirs Est-il est ? Putain si elle fait Grand écart Alors attends Je ne peux pas acheter Le club Malibu On va pas trop vite Galax Calme-toi Chaque chose En son temps C'est vrai que Tous les persos Tu vois Qu'on contrôle Dans les différents GTA Ils ont tous Un caractère Vraiment différent Tommy Versetti Lui c'est quand même Le Tony Montana Des GTA quoi C'est le boss Le patron Je trouve ça très cool Alors par exemple Nico Bellic Dans GTA 4 Oui comme si t'avais Me botter le cul toi Alors que Nico Bellic Dans GTA 4 Ça a rien à voir quoi Bon il est énervé aussi Tu vois Mais pas de la même manière Trouve le cuisinier Sur Ocean Drive Ok Donc ouais Je trouve que tous les GTA Ont des histoires Et des héros surtout Très 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 différents Avec un caractère Bien particulier C'est ça que j'aime beaucoup aussi Et contrairement à certains Oh vous pouvez couper par là Et contrairement à certains J'ai trouvé que GTA 5 Que l'histoire de GTA 5 C'était plutôt cool Avec les personnages Dont Trevor évidemment Était vraiment top Les trois Aïe Parce que je sais Qu'il y en a beaucoup Qui critiquent l'histoire De GTA 5 Moi j'ai trouvé vraiment bien A l'époque J'avais passé un super moment Euh non merci Attaquer le cuisinier Tiens Ah c'est pas la même touche Oh D'accord Oh le coup de pied Ramasse son portable Je le termine Je le termine On se calme Portable à qui Tu peux maintenant Recevoir des coups de fil Oh way to go tough guy Beat him to a pulp That should make him real chatty You want some too Hey chill I want what you want brother Oh yeah And what's that You're green And my dead brother's white lady Unfortunately you just silenced our lead Accidents have been Get lost Hey hey whoa Oh no need to go all long range on my ass The way I see it We two hombres in a strange time We need to watch each other's back My back's just fine brother Be sure about that Oh no Je me fais attaquer par les cuistots Maintenance M2 pour viser automatiquement R2 pour tir Ok on change comme ça Très bien Allez Ah c'est différent Oh le système de viser il est Oh merde la flic Je me tire Tour Forest Cour Attends C'est quoi ça Ah oui c'est l'étoile de flic Direct je la perd Ouais Graissage de pâtes Je viens de récupérer un pot de vin pour la police Yes 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 Range ton arme Voilà comme ça au moins t'es tranquille Et tu prends L'Infernus Vache ammunition Yes 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 Suis l'icône donc du flingue Pour trouver ammunition on connait quand même Bon je pense que l'étoile a été placée A été placée exprès ici Par contre si je suivais Le radar ce qu'on m'indiquait Bah je l'aurais pas chopé quoi Après faut être con Quand tu vois une étoile Et que t'es poursuivi par les flics Faut être un peu Faut être un peu neuneux quoi tu vois Faut pas suivre comme ça Bêtement ce qu'on dit Et c'est encore plus vrai dans Dans Saint-Andréas quoi C'est encore plus vrai Vu que l'arène est encore plus grande La map est gigantesque Même si c'est vrai que bon 2021 la map de Saint-Andréas Bon Pas si grande que ça quoi Surtout maintenant avec la profondeur de champ On voit bien que C'est pas si immense Par contre les armes en appuyant sur Ouais Flèche gauche droite Si tu as assez doublé Tu peux acheter des armes en appuyant sur X Sors du magasin en appuyant sur rond Yes Il existe 8 différents types d'armes Quand même Tu peux porter une arme de chaque type à la fois Et comment il fait ? Comment il fait pour avoir tout ça sur lui ? Ça m'a toujours fait rire ça Attends Mais j'ai que 100 dollars Pour l'instant j'ai un pistolet Ça vaut pas le coup de regarder De regarder autre chose Parce qu'à mon avis J'aurais pas les fonds Donc Autant retourner direct à l'hôtel On se fera plaisir je pense Plus tard Dans le jeu Sans aucun doute Et moi ce que j'attends C'est la fameuse mission En mode En mode Scarface En mode Tony Montana J'ai hâte de voir ça Parce que C'était mythique C'est pas encore Par contre ça me flingue les oreilles Ce sont à chaque fin de mission Mission réussie 200 dollars Allez on retourne à l'hôtel On se tape une petite sauvegarde Bim Tu confirmes D'ailleurs faudrait que je le mette Je mette ça sur d'autres slots Alors pas besoin de nous coucher De toute façon on n'a pas perdu de vie D'ailleurs elle est où la barre de vie Ah parce que sur GTA Oh la motocross Il est par là toi Elle est où c'est Attendez Apparemment Je me suis demandé Si on pouvait répondre Au téléphone En étant sur un véhicule Mais apparemment non Bon tant pis Je vais continuer avec l'émission De l'avocat On va rester focus Là dessus pour l'instant Même pas je mets de points Parce que la carte elle est petite Donc normalement on y est Beaucoup plus rapidement Et finalement Le fait que la carte Soit plus petite Ça peut être aussi un avantage Dans le sens Où tu peux tellement Enchaîner les missions Tu t'ennuies zéro quoi Ça peut être vachement cool Parce que plus la carte est grande Forcément Plus tu dois Surtout dans les vieux jeux comme ça Plus tu dois Rouler Te déplacer Contrairement au jeu Contrairement au jeu d'aujourd'hui Où tu peux te téléporter A l'époque C'était encore Infaisable Impossible Je passe par la ruelle Hop 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 Et le cabinet est juste là Oh mais la conduite de la moto C'est tellement bien foutu aussi Alors attention Et bien plus simple En fait Je sais pas moi je trouve qu'on On perd au fur et à mesure Dans GTA 1 On verra sous GTA 6 Je trouve qu'on perd un petit peu Ce côté Léger Tu vois ce côté What the fuck Même si bon avec Trevor Dans GTA 5 Donc c'est pas mal Mais Vous voyez ce que je veux dire Et d'un côté J'aime bien aussi GTA 4 Qui est plus sérieux Plus sombre Oh for God's sake It's you Oh jeez I'm gonna need new pants Hey Those psychos from up north They've been on the horn And they're coming down here soon Now where is the goddamn money Relax Relax We're not at that part Oh I thought that you were taking care of this I really did And now those guido Say we gotta do them a favor You mean I gotta do them a favor Oh of course that's what I mean Do I look like I can intimidate a jury I couldn't intimidate a child And believe me I've tried Now look It's either that Or Ferrelli's cousin Giorgio Gets five years for fraud You gotta take these guys out I understand Help the jury change their minds Don't worry about it No 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 I tried that The jury case didn't go so well So make them change their minds Ah ouais d'accord Ce marteau pourrait être utile Non mais c'est incroyable Va intimidier les deux jurés Mais ne les tue pas Ça tu vois c'est C'est what the fuck à mort C'est à quel moment T'as la chance d'avoir un mec comme ça Qui se fait écraser devant toi quoi Appuie sur rien pour ramasser cette arme C'est fait Ça remplacer quoi Moi je sais pas ce que j'avais à la place Surtout rien du tout Eh bien allez Je vais prendre le Vespa Ça ira très bien J'ai deux points apparemment On va commencer par celui à droite Celui qui est là-bas Le Vespa finalement c'est pas le C'est pas un mauvais truc Parce que Certes c'est moins rapide par exemple Qu'une Inferno Mais par contre Ça passe partout quoi C'est tout petit Et vu que la carte est petite C'est très bien Ok Je fais quoi ? Je fais des glingues du coup ? Bah ouais Attends faut que je le bise Non Ah non Reste là toi Reste là Ah il flippe Ah par contre C'est un peu chelou J'avoue Ah fallait maintenir D'accord Non parce que J'appuyais une fois Regarde du coup C'était haché au niveau des mouvements Mais si tu maintiens Pam 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 Voilà Bah c'est mieux ça Ok j'ai compris J'ai compris J'ai compris Allez on va L'objectif suivant On s'occupe des deux gars Alors c'est vrai que Pour l'instant Je vous dirais de toute façon Quand j'aurai terminé Vice City Quel est mon préféré Et quand aussi j'aurai terminé le 3 Parce que ça se trouve Ça va me surprendre Parce que forcément On a des souvenirs de quand on était petit Mais c'est un peu vieux quoi Oh la vache Ah ouais mais forcément Le mec Le mec il s'arrête pas quoi Allez je pique ta caisse Tu restes là Ah bah non Putain comme il sort super vite Le APNJ C'est fou ça Oh le trafic aussi Dans Saint Andreas Il était fou Sincèrement Et je parle même pas de la fin du jeu C'était la guerre A la fin Oh la la Mon dieu Mais c'est normal C'est le contexte ça Attends Je pense qu'il fallait Que je tourne par là Voilà Alors tu peux bousiller Les voitures avec le marteau Ou un outil similaire Ok C'est parti Je me fais plaisir Allez tiens Prends ça toi Alors c'est ce que je fais J'ai pas l'impression que visuellement ça change quelque chose Ah d'accord les vitres Ok Ok je vais lui faire toutes les vitres Vas-y Où est-ce que tu as appris à négocier Mais si on réussit 400 dollars Oh ce son incroyable Il est pas du tout abusé Ok Je crois la portière Elle a fait Elle a fait on off Allez on retourne Au cabinet Tiens je suis passé par là Je pense qu'on peut cuter Est-ce qu'on peut Alors je me souviens plus Mais est-ce qu'on peut rentrer dans les boutiques là Je vais voir Oh téléphone Ok Ok donc on pouvait déjà Rentrer dans les différents commerces Est-ce qu'on peut choisir son menu Ah non J'ai pas l'impression Par contre c'est automatique Ok Donc ils avaient préparé le terrain Pour Pour San Andreas quoi Est-ce que c'est Exactement pareil Oh la pluie Tiens on va pouvoir voir si c'est la même Que dans San Andreas C'est moi ou elle est plus fine Elle m'a l'air Bien plus fine Que dans l'autre jeu Ah ouais là Elle est bien faite non Ah vous me direz Mais de mon point de vue Elle est mieux faite que dans San Andreas Ah c'est un plaisir Parce que j'avais vu aussi Quelques images Enfin le trailer Tu vois du jeu Quand ils l'ont annoncé Rockstar Et je trouvais que même sur GTA 3 C'était vachement bien fait C'est pour ça que j'étais étonné que sur San Andreas C'était une pluie de sperme quoi C'était un truc C'était énorme C'était trop Mais là franchement Non c'est fin Regarde ça passe bien Ok Bon on verra ça après Je continue avec mon avocat Émeute Not in person Howdy Avery 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 Both of you. Son, you help me, and any greaseball's giving you a hard time. I'll see to it they take a long dirt nap. Okay. What can I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there for a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should, stop by my office sometimes. On dirait un cow-boy. Va te procurer de nouvelles flingues chez Raphael. J'ai l'impression d'avoir fait ça il y a à peine 10 minutes. Bon, un peu plus. Ah, mais attends, c'est pas le même magasin de flingues ? Ah si, d'abord, donc du coup, là-bas et après, l'objectif, c'est le truc gueulet. Je pensais que le coin violet... Oh la vache, comme il est carté bagnole ! C'est ouf ! Je croyais que le carré violet, c'était pour le magasin. Pas du tout. Ouais, niveau collision, encore une fois, niveau contact, à mon avis... Comment mon capot s'envole alors que j'ai touché de l'autre côté ? Ah, j'avoue, c'est chelou. À niveau physique, il y a quand même des progrès à faire. Attention, c'est un jeu de 2002, on précise. Mais tu vois, encore une fois, je serais curieux de retester l'original. Là, on pourrait vraiment comparer. Et là, ils vont me filer la tenue qui va bien. D'accord ! Le petit bleu de travail, la salopette. Cool. Eh bien, allez. Oh, c'est pas une fée... C'est pas une fée-fée, ça ? Attends, je veux la fée-fée. Donne-moi ça. Génial ! Une petite cheetah. Oh, stylé. Ah, et il y a exactement la même traînée de sang. Côté d'un Saint-Andréas, mais je me souviens pas de ça dans les originaux, non ? Ou alors j'ai fumé, je sais pas. Mais j'avoue que j'ai pas trop de souvenirs. Oh, merde, c'était des flics. Sorry. J'ai glissé, chef. Ah, et puis ils ont bien l'air. Super. Euh, est-ce que je pourrais avoir une étoile de flic, éventuellement ? Putain, elle est rapide, hein ? Ah, mais ce cas, c'est quoi ? J'ai pris une fée-fée, donc forcément... Oh, oh, oh ! Ça va une telle vitesse. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la mission ? Merde, fallait tourner. Fallait tourner, j'ai compris. Ah, ça gueule, apparemment. Commence à te battre avec au moins 4 ouvriers pour déclencher une émeute. OK. Allez, mec ! Comment ça va ? Allez, tiens, viens là, toi. Oh la vache, le coup de pied, plein face qui lui colle. Oh, oh, oh ! C'est énorme, quand même. Sors, dégage. Vas-y. Ah oui, faut que je laisse maintenu... Oh, merde, merde, merde. Oh, que de souvenirs ! Détruis les camionnettes. OK, maintenant qu'ils sont sortis... C'est du but de quelqu'un qui porte une arme, il la lâchera. OK. J'ai un flingue, normalement, en théorie. Je peux tirer sur les barils. Yes. Oh ! Oh, c'est génial, OK. Pourquoi le baril s'envole, en vrai ? OK, à Boukham, ils sont réussis, mais que de là. Allez, je m'en suis, moi. Mais non ! On peut bosser pour Every Carrington. Attends, mais y'a pas une mission juste là ? Ah, si, d'accord. Bah écoute, on va enchaîner. J'ai perdu un peu de vie, par contre. Faut du pognon ! Je veux. Bleu de travail livré chez Tored Up, dans le centre commercial. Oh, you're gonna wish he'd never been born. Hola, is this Mr. Versetti ? Yeah. This is Cortez. You were at my party ? Yeah, I remember. Mr. Versetti, it was the most unfortunate incident that happened when you beat the steel. I know. I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of you. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the boat, huh ? OK ? Good day, senor. Nouveau point de contact créé à la Marina d'Ocean Beach. OK. Ah, mais c'est pas ici ? Ah, d'accord, pardon. Sorry, je me suis trompé, je récupère ma féefée. Un petit Ferrari. Bim. Et on va aller à cette prochaine mission. Comment on y accède ? Attends, je vais essayer de faire le tour, on verra bien. Je suppose que c'est par là, hein. Il peut y avoir 56 solutions non plus. Ouais, c'est par là. Ah, c'était cool cette mission, mais je me souvenais aussi, hein. Il y avait un peu la même dans Vice City Stories, dans l'édition PSP. Qui est très cool aussi, hein. Quatre fers. Je pense que c'est vrai. Ça, je pense que c'est pas un peu de fête. C'est un peu de la campagne, c'est une bonne façon de détruire. Ça, c'est un peu de détruire, c'est sur le terrain. Tu avec ma, c'est un peu ? Oh, oui. Il faut que je suis un peu de bâtir, c'est un peu de détruire. Et vous regardez moi comme la même chose de le faire pour persuader. Persuasion est ma forte. Oui, il va s'y aller dans le club de l'île, sur la course de golf. Ils ne permettent pas de l'armes, alors que leurs gardes ne seront pas appréciés de l'éducation. Vraiment les 8 tonnes de merde ! C'est là, je vous ai donné un membre. Et toi, vous allez avoir besoin de plus d'appréciation. Un peu plus extrêmement précis, mais il me semble. On verra. J'ai failli l'écraser alors qu'il y avait une voiture de police juste devant. Attention. Par contre, c'est très sensible niveau conduite, mais je pense que c'était le cas déjà à l'époque. C'était un peu plus lent, on va dire, sur San Andreas. Jokespo. Alors, qu'est-ce que ça va être, tenue de golf ? Ouais, quel beau cul, merci. Génial. Maintenant, direction le golf Leaf Links. Allons-y. On peut tellement enchaîner les missions, par contre, dans celui-là, c'est... C'est top. Oh, la petite Porsche. Je m'en souviens de celle-là aussi. Je stationne. Donc non, là, ça va pas être avec un appareil. Ça va être avec le caddie. La cible est au practice, en train de jouer au golf. Faire en sorte que ce soit cette dernière partie. On peut prendre les... Ah, je suis filmé par la caméra de surveillance. T'ont été enlevés pour que tu puisses passer à la sécurité, tu pourras les récupérer en sortant. Et pour eux, ça parait pas bizarre que j'ai autant d'armes sur moi, non ? Tiens. Je vais prendre... Le club de golf. Je vais prendre le caddie, en théorie. Oh, c'est trop bien. Ah ! Ça m'a fait peur, dis donc, Kéo. T'es fou ! Faites gaffe avec le volume de la musique. Les sons sont trop forts dans le jeu, en fait. Donc là, on peut récupérer de la vie, si on a un souci. Ça peut être pas mal. Fais voir les caméras. Ouais... Oh, la vache ! C'est tellement zoomé ! C'est bizarre. Putain, j'ai pas aimé me foutre en l'air, quoi. Si j'arrive à me foutre en l'air avec un caddie de golf, franchement, trop fort. Ah, ils sont là-haut. Oh, mais c'est tellement, tellement cool comme aventure, ça. Commençons à occuper vous de lui, mais vous êtes pas malade, les mecs ! Ok. C'est mon caddie ! Non ? Attends, je prends l'autre. Monsieur. Poussez-vous, s'il vous plaît. Ah, merde. Je me suis fait sortir par la sécurité, j'ai rien compris. Attends, laissez-moi m'enfuir, je vois plus rien. Je reprends un autre, je reprends un autre. Vite, 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 vite. Dépêche-toi, le bleu là, il est très, très, très joli. Vite ! Il n'y a pas eu de retard, hein. Ne va pas dans les bunkers, s'il te plaît. Arrête-toi tout de suite ! Arrête-toi là ! Comment je l'ai retourné ? Attends, je vais me mettre à la flotte. Je vais me mettre à la flotte, vas-y. Ah, si j'y arrive, ce sera énorme. Ah non, il va exploser, ok. Facile. Putain, ils ne sont pas costauds ces véhicules, dis donc. Et on ne peut pas tirer. Remarquez qu'on ne peut pas tirer en conduisant, là. Ah, est-ce qu'on peut le faire après ? Ou alors, est-ce que c'est arrivé sans Andreas ? Ça, c'est possible ? Franchement, je ne sais pas trop. Je me dirai dans l'espace commentaire. Oh, punaise ! J'ai toute la sécurité qui me poursuit. Attention ! Je vais shooter. Oh ! Takedown ! À la flotte ! Ça y est, je l'ai eu ! Bah alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Eh ouais mon pot ! Mission réussie, 500$ ! Oh, c'est trop bien. Tenu pour le country club livré au Golf Leaf Links. Perfecto. Tiens, je vais récupérer de la vie 100%. Quoi ? Attends, je crois qu'il faut descendre, non ? C'est pas ça l'histoire ? Ah, voilà. Il faut descendre, on ne peut pas effectivement prendre ça en étant dans un véhicule. Est-ce qu'on peut jouer au tennis ? Non, je pense que c'est pas possible. C'est arrivé dans... J'étais à 5, ça. Même pas dans Andreas, hein. Même pas dans le 4. Bon, je suppose qu'ils vont me refiler mes armes par contre. Dis-moi. Est-ce que vous me refilez mes armes ? Euh... Je suis même pas sûr en vrai. Mais j'avais pas grand chose après, hein. Bon, je sais pas. Allez. On se tire d'ici. On va se faire quoi maintenant ? Attends, on est où là sur la carte ? Parce que je vais passer de l'autre côté. Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté ? Ouais, c'est la deuxième partie mais ça vaut pas le coup du coup. Moi, je veux rester ici. Ah oui, il y avait le logo du téléphone. On va aller voir ce que c'est. On va aller voir ce que c'est. Mais je reste sur... Sur la route, hein. Je cherche pas à faire de l'off-road. On est pas sur Forza. D'ailleurs, en parlant de Forza Horizon 5, je sais que beaucoup sont un peu déçus qu'il n'y ait pas de suite. On va terminer le plus gros, hein. Ça a duré un certain temps. On a fait une vidéo par jour. Mais voilà. Toutes les bonnes choses ont une fin. Bon, je ferai peut-être une vidéo bonus, hein. Sur... Sur la saison hiver. Une autre sur l'Aminator. Je verrai. Mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps vu que j'ai cette GTA Trilogy. Demolition Man. ... 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